Dans le cadre des grandes conversations initiées par Centraide du Grand Montréal, une multitude d'acteurs se sont réunis dans le but de travailler sur les causes de la pauvreté. Le premier enjeu incontournable qui s'est imposé est l'accès à un logement adéquat à coûts abordables. La crise du logement qui sévit dans le Grand Montréal aggrave la précarité des conditions de vie de plus en plus de personnes, en plus d'avoir un effet domino sur d'autres enjeux sociaux préoccupants. Au fil des rencontres de la grande conversation sur le logement, un besoin s'est fait sentir, celui de se doter d'un outil pour capter annuellement l'ampleur de la crise sur les gens et suivre l'impact de nos efforts collectifs. À travers toutes les options explorées, une question demeure incontournable. Pour chaque ménage du Grand Montréal, combien reste-t-il d'argent pour vivre une fois le loyer payé? La réponse est troublante. En 2022, dans le Grand Montréal, nous estimons que près d'un ménage sur cinq n'a pas un revenu suffisant pour payer son logement et ses besoins de base. Cela représente minimalement 360 000 ménages. Quand on additionne les déficits de tous ces ménages, le total s'élève à 3,6 milliards de dollars. Ces données découlent d'un indicateur qui se nomme le revenu résiduel. Le revenu résiduel, c'est le montant qu'il reste aux ménages après avoir payé leur loyer et leurs dépenses liées aux besoins de base. Si le solde est négatif, les personnes doivent recourir à l'aide offerte par des organismes communautaires, comme l'aide alimentaire, ou hypothéquer leur santé et leur sécurité. Cela veut dire avoir une alimentation déficiente, vivre dans un logement insalubre ou demeurer avec un conjoint violent, par exemple. Cet indicateur est un nouvel outil qui permettra chaque année de mieux saisir le nombre de ménages impactés par un déficit mensuel. Actuellement, trop de ménages n'ont pas accès à un logement adéquat et financièrement abordable compte tenu de leurs revenus. L'urgence de la situation est telle que nous devons tous agir pour bâtir une société solidaire et inclusive dans laquelle personne ne sera oublié ni privé de son droit d'être logé. C'est pourquoi il faut agir ensemble pour le logement. Sous-titrage Société Radio-Canada